La production, j'ai commencé quand j'avais l'âge de 12 ans, en regardant mon grand frère, qui lui composait avec mon cousin en fait. Ils avaient tendance à créer des petites rythmiques comme ça, tu vois. J'ai commencé à produire quand j'avais 17 ans. Parce qu'en fait, de base, je rappais. Et après, j'ai voulu rapper sur mes propres prods. Puis après, je ne sais pas, en fait, en gros, faire des prods, ça prend vraiment beaucoup de temps. Ça me parlait vraiment. Donc j'ai mis la main à la pâte, petit à petit, j'ai essayé de construire mon petit truc à moi. Puis j'ai, franchement, j'ai aimé à l'époque, c'était sur Skyblog, donc je mettais mes prods et je m'appelais Prince of Prince. Donc en toute humilité. Et après, je ne sais pas, j'ai juste lâché le rap, tu vois, j'ai continué à faire des prods. Et après, voilà, c'est parti, je ne me suis plus arrêté. Je n'ai même pas vu le temps passer jusqu'à aujourd'hui, en fait, je suis dedans. Quand j'ai commencé à faire des instruits, je le faisais d'abord pour moi. Ensuite, quand j'ai créé mon groupe, je faisais la musique avec mon groupe. À l'ère d'Internet, des milliers de jeunes se lancent dans l'aventure de la composition musicale. Différentes appellations ont émergé au sein du rap. Beatmaker, producteur ou encore compositeur. Comment se considèrent ces artistes qui contribuent à un genre qui ne cesse de grandir ? Comment je me considère ? Je crois que je suis en train de faire la transition vraiment de compositeur, beatmaker à producteur plus. La différence entre producteur et beatmaker, le beatmaker, il va juste faire l'instru, mais il ne va pas vraiment diriger le morceau. Maintenant, moi, quand on m'appelle, en ce moment, on m'appelle surtout pour mes qualités de réalisateur. C'est-à-dire ma capacité à ramener des équipes autour d'un morceau, coacher un peu tout le monde, driver les sessions pour qu'on en ressorte avec un hit. C'est un autre gars qui fait l'instru, mais il lui dit tu vas poser comme ça, comme ça, comme ça, telle partie, on la met là. Non, pose ta voix un peu différemment. À partir du moment où tu n'es pas artiste-interprète et que tu rentres dans le studio pour essayer d'aider l'artiste à faire un morceau qui tue, pour moi, le nom n'a pas d'importance, tu es juste là pour faire en sorte que le morceau soit le meilleur qu'il puisse être. Et donc la question est de se poser, peu importe l'étiquette, qu'on appelle ça un producteur, un arrangeur ou un beatmaker, mais est-ce que cette personne fait partie du processus créatif ou est simplement, entre guillemets, technicienne ? J'ai commencé en tant que beatmaker, puis topliner, et j'assume toutes les autres fonctions. Et c'est pour ça que je dis aussi que le nom, il n'a pas spécialement d'importance. On est là pour faire un hit, tu vois ? Et le terme de producteur, beatmaker et compositeur, finalement, c'est la même chose. Je pense que le terme producteur est lié à une traduction de l'anglais. Quand on voit des gens historiquement comme Dr. Dre, ça ce sont des gens qui sont des producteurs de musique, mais qui sont aussi en fait des compositeurs. J'aime pas le terme beatmaker, parce qu'en gros, c'est très rap en fait. Je trouve que beatmaker, c'est vraiment minimiser la chose, tu vois ? Moi, je me considère plus comme un producteur ou comme un compositeur, tu vois ? Parce qu'on peut me demander n'importe lequel style, je peux le faire. House, techno, R&B, R&B plus à l'ancienne, R&B mis à jour. Rap, bumba, très old school, machin, simple. La musique de film, la musique d'ambiance. Tu me demandes de faire de la pop, je suis là. Tu me demandes de faire de la variété, je suis là, tu vois ? Tu ne dois pas avoir de limites, tu dois faire ce que tu as dans ta tête. Et c'est ça la différence en fait qu'il y a entre les Européens et les Américains. Force est de constater que le métier de producteur rayonne différemment de part et d'autre de l'Atlantique. Docteur Dre, Metro Boomin et Consor ont une place de choix dans le panthéon du rap US. Qu'en est-il de la considération des producteurs de chez nous ? Ici, on va dire que la musique est formatée à certains codes. Tandis que là-bas, un beatmaker qui vient et qui fait une prod un peu différente de celles qui sont normales, ok, c'est ça le truc. Et ils vont miser là-dessus, que ça marche ou que ça ne marche pas. Au moment, ils ont retesté. C'est clairement différent. Le producteur a vraiment son mot à dire en fait. Tu as même des producteurs, parfois ils ne sont pas connus de ouf, ils ne sont pas connus comme Amétro Boomin ou quoi. Mais tu vois que le mec, il est bien dans sa vie, il ne demande rien, il est dans son coin, il vit bien et tout ça. Alors que quand on met de producteurs en France, ils placent sur des albums, ils sont en galère. Il y a 5-6 années je pense, rappelle-toi, Drake a reçu un Grammy. Il n'était pas dispo pour aller chercher, du coup il a envoyé son beatmaker le chercher. Fauti, tu vois, c'est un truc que tu ne vois pas ici. Tu n'auras jamais un rappeur envoyé son beatmaker chercher un truc pour lui. C'est que la reconnaissance de l'artiste n'est pas très présente dans cette industrie. Et le beatmaker, voilà, ça reste un gars de l'ombre. On a l'habitude de ne pas créditer les producteurs. A l'époque où le rap, il était méprisé en France, et c'est encore le cas un peu, tu vois. Mais à l'époque, c'était dur de trouver son économie en étant acteur du rap. La qualité de la musique qui en sortait était aussi représentative. Mais maintenant, potentiellement, il y a de l'argent, tu vois. Et il y a de l'économie pour tout le monde, inclus les beatmakers. Mais vu que culturellement, on n'avait pas adopté ces mœurs de payer les gars, parce qu'il n'y avait pas d'argent pour les payer, de toute façon, c'est un peu resté. C'est sûr que les beatmakers sont aussi au service d'autres. Je pense qu'au début, le beatmaker était souvent associé, au début du hip-hop, était intégré dans le groupe directement. Maintenant, ça dépend un peu des projets. Mais souvent, ils font appel à des beatmakers étrangers. Enfin, étrangers au projet, ou extérieurs au projet. Vu que les artistes ont toujours été mis en avant, les gens ne s'intéressaient pas réellement beaucoup aux producteurs et tout ça. Donc, ça va vraiment prendre du temps pour que les personnes se disent « Ah ouais, les producteurs aussi sont importants ! » Parce qu'on ne voit que l'artiste. Il n'y a que l'artiste qui va sur les places de TV, qui se fait interviewer souvent, etc. Si un beatmaker va se mettre en avant, c'est très compliqué. À part ouvrir une page Insta, un compte YouTube, mettre en sponsorisation, il n'a pas beaucoup de choix, parce que les labels ne vont pas venir vers lui, forcément. Tu vois, les labels se concentrent que sur les gros beatmakers qui produisent un peu à la chaîne. Mais en tant que beatmaker, moi, je ne vois pas trop les déboucher à part prendre ton cachet et espérer un jour pop. Les top rappeurs, après, je ne connais pas leur compte en banque, mais je ne serais pas surpris si tu me disais qu'ils étaient millionnaires. Mais est-ce que leurs équipes, leurs producteurs, se rendent compte que mettre bien financièrement une équipe autour, des beatmakers, ça va leur permettre à eux de vendre encore plus ? Tu vois ? Je ne pense pas que ça, les équipes s'en sont aperçues encore. Justement, ils ne sont tellement pas mis en avant que même dans les papiers, certaines personnes le reprend en droit d'auteur, le reprend en édition, etc. On leur laisse des miettes. Les paiements, certains artistes, ils ne veulent pas payer les producteurs. Donc à la fin, le producteur, en fait, il a passé 8 heures de sa vie à faire un son pour ne pas être payé et pour ne même pas toucher en droit d'auteur. La difficulté qu'Ozora mentionnait quand on n'est pas payé, je pense qu'elle vient de là. On est au début. On est au début. Et c'est aussi à notre responsabilité, nous, en tant que beatmakers, d'éduquer les artistes avec qui on bosse, tu vois ? Parce que je vois beaucoup de beatmakers qui viennent en studio, ils s'assoient, ils font leur prod, ils donnent la prod, l'artiste pose, ils disent « Ouais, c'est sale et tout ». Mais vous vous rendez compte que c'est une transaction et que peut-être il fallait un peu en parler, tu vois ? Mais je suis confiant. Je suis confiant parce que, comme je t'ai dit, les équipes qui commencent à mettre ça en place et à mettre ça en place de manière carrée, c'est celles qui vont durer. Osora, il est trop chaud. Il est trop chaud. S'il fait une prod pour toi, paye-le, comme ça il revient le lendemain, tu vois ? Maintenant, après se mettre en avant, au final je pense que c'est toi qui te mets en avant ou pas, tu vois ? C'est pas mon truc d'aller dans un clip et commencer à mettre des chaînes en or et faire le fou. Mais je pense que c'est OK aujourd'hui, encore plus aujourd'hui qu'à l'époque, un beatmaker se mettre en avant. Puis aujourd'hui, on voit même de plus en plus l'artiste featuring le beatmaker. Des grosses collaborations sur des projets complets entre un producteur et un rappeur. C'est à partir de choses comme ça que ça pourra commencer. Déjà, il y a un travail de mentalité à faire ici. Et puis deuxièmement, ici il y a un esprit entrepreneurial qui est très en retard et déjà freiné par le système occidental. C'est pas comme EUS où tu ouvres ta boîte et c'est très vite fait. Ici, si je veux ouvrir ma SPRL, frais de comptable, frais de notaire, on est déjà à 2000, un capital minimum de 6000 euros, 39% d'impôts sur les sociétés. Tu comprends ? Alors que j'ai encore rien gagné, tu vois ? Je suis déjà en dette. Ça va prendre du temps encore et le temps que ça arrive, on aura peut-être déjà 40 ans. On n'a pas le temps à faire, il faut s'adapter maintenant. Mais les gars, il faut qu'ils se mettent en avant. Et c'est maintenant. Et si on ne se met pas en avant maintenant, dans 10 ans, on sera oublié. On sera oublié. Parce qu'aujourd'hui, nos encyclopédies, c'est Internet. Si on n'existe pas sur Internet, si nos noms, ils n'existent pas ici et là, on va être oublié. Nos enfants, ils regarderont, tu vois ? Ils regarderont, ils diront « Oh ! » Et toi, tu leur diras « Ouais, c'est moi qui ai fait ça. » Ils diront « Je ne vois pas ton nom. » Tu vois ce que je veux dire ? Mais c'est au producteur, au beatmaker, réalisateur, ingéson de faire ça, tu vois ? Sous-titrage ST' 501